Notre Seigneur et notre Dieu, nous n'avons que des hymnes de louanges à t'adresser, Seigneur, parce que tu aimes la louange et c'est de la louange que tu peux nous délivrer. Papa, nous voici devant toi, avec nos péchés, nous te les présentons, Seigneur, parce que c'est toi qui est mort sur la croix du calvaire pour extirper nos péchés. Alors que nous sommes sur la ligne, nous volontiers de demander pardon pour les péchés que nous avons commis tout au long de notre existence. Tu as suivi le trajectoire de notre vie jusqu'à ce que nous soyons ici ce soir, cet après-midi, au Seigneur, pour parler de ta parole. Seigneur, bénis chacun de nous, fais-nous grâce. Bénis notre soeur qui va faire un résumé de l'étude, te demandant d'être avec elle, Seigneur. On te demandant de la qualifier davantage, afin que tout ce qu'elle aura à dire soit de nature à te témoigner, à témoigner ta grandeur. Parce que, comme j'ai l'habitude de le dire, tu m'aimes toute l'adoration. Bénis chacun de nous, Seigneur. Bénis les visiteurs qui vont venir. Bénis ce Sarah qui est déjà sur la ligne. Je te demandant de l'aider dans sa vie spirituelle. Seigneur, aide-nous. Reste avec ton Seigneur, parce que nous réalisons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous te prions ainsi, donne-nous ton esprit et aide-nous à avoir la foi. Aide-nous à nous accrocher et à la promesse que tu nous as faite, à savoir que tu es allé nous préparer une place. Eh bien, tu reviendras bientôt nous chercher pour nous retirer cette tête de misère et de péché, Seigneur. Permets-nous que nous puissions accrocher à cette promesse. Bénis chacun de nous, Seigneur. Fais-nous grâce. Donne-nous ton esprit. Nous te prions ainsi, non pas à cause de nos mérites, mais c'est au nom de Jésus. À lui seul, soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen, amen. Toute la gloire soit à Dieu. Nous avons ce Jésus-là qui est là aussi. Bienvenue, ce Jésus-là. Nous avons Mételus. Bienvenue, Mételus. Donc, il faut connecter le son. Mételus, le son. Donc, à toi la parole, Seigneur Carline. Merci, merci beaucoup, Frère James. Salutée Sœur Sarah. Donc, Sœur Sarah, est-ce que tu parles Sœur Sarah, Sœur Jésus-là? Bon, Sœur Mételus, est-ce que vous comprenez à 100% le créole? Ou moitié, moitié? Oui, on parle créole. Moi, je parle créole. Oui, oui, oui. Moi, le créole. OK. Donc, Sœur Jésus-là aussi? Sœur Jésus-là, c'est l'akai. Donc, nous souhaite nous tout yon cordial bienvenue dans le moment d'étude que nous gagnons l'après-midi. Allo? Mételus aussi. Oui, oui. Sœur ou Frère Mételus, c'est une Sœur? Je pense que c'est Frère Mételus. Frère Mételus. C'est une Sœur. Oh, c'est une Sœur. Bienvenue, Sœur Mételus. C'est Frère Mételus. C'est Frère Mételus. C'est bien. Donc, nous souhaite nous encore bienvenue dans le moment d'étude que nous gagnons l'après-midi. Nous connaissons l'après-midi et nous s'interprètes encore par l'après-midi. Donc, c'est tout ça que nous dit, nous prions prouver à travers la Bible. Donc, l'étude que nous gagnons aujourd'hui, c'est qu'on va parler de la loi de Dieu. On va parler de la loi de Dieu. Donc, nous allons voir la loi de Dieu dans l'Ancien Testament. Et la semaine prochaine, nous verrons la loi de Dieu dans le Nouveau Testament. Donc, nous connaissons que dans tout royaume, il y a des règlements. Donc, j'ouvre ma caméra pour que vous puissiez voir la personne qui parle. Donc, vous savez que dans tout royaume, il y a des règlements. Dans n'importe quelle institution, nous allons trouver des règlements. Et si nous prenons nos cellules familiales, nous allons voir aussi, nous verrons aussi que chaque maison y a des règlements. Si moun nan kaye nan ka pleuve, li pa ka fè salvele nan kaye nan. Donc, toi, s'il n'y a pas de règlement, c'est le chaos. C'est le chaos. Un pays qui n'a pas de règlement, c'est le chaos. Yon institution qui n'a pas de règlement, c'est le chaos. C'est le désordre. Et nous pouvons constater que même ce que les gens appellent les lois naturelles, donc, nous verrons que le soleil obéit à la loi de Dieu. Depuis la création, bon Dieu, te baye soleil nan pour le jour, et puis la nuit, li te baye la lune nan pour la nuit. Donc, nous verrons que jusqu'à aujourd'hui, après plusieurs milliers d'années, nous verrons que yon toujours respecte règlement que yon te recevoit dès le départ. Donc, nous mèm les hommes, nous mèm les hommes, est-ce que nous doué respecter l'ouasai ou que nous jouenn? Nous avons la loi de la circulation aussi. Donc, lorsque nous conduisons, nous devons arrêter à la lumière rouge. Nous devons nous arrêter à la lumière rouge. Et si nous paréte à la lumière rouge, on polissejouen, nous yon bannou yon bie de fraksyon. Yon bannou yon bie de fraksyon. M'kannou yon ti illustration, ki passe dernièrement, kote ke m'te gen demè d'am mwen yon te sorti, et puis pan yon tapten yon nan lumière rouge, te gon voiture en avant yon, ki tapten lumière rouge nan tout? Et tout bonman, voiture l'an déplacé. Pan tan di ke lot voit transversal nan, machin yon ap kouri, donc moun ki te devon nan, se ton jen fi, li déplacé machin nan, donc gon gros aksidant ki fèt. Gon gros aksidant ki fèt, et puis gen ou moun ki te mouri sur le chan, nan aksidant, se yon vel li te eklate, menm kote yon li mouri. Donc noue ke, lorske nou pa respecté reglement yo, ki sa ki kapab rive. Donk gen yon kapab katastrofik, yon kapab katastrofik pou nou mèm, pou prop nou mèm, pou prop tèt nou. Donc m souwete bienvenu avek frère Edner. M souwete ou bienvenu nan mouman d'etude la. Donk nou patan do mikou ferme. Donk bienvenu. Frère Edner, ou tande nou? Je ven la ple, se bon. Ok. Donk noue ke tout la nature, tout pied boyo, noue soleil, la lune, yo tout yo respecté loi ke bon dieu ba yoa. Ok. Mètenan, kone t'il de la loi de dieu? Kone t'il de la loi de dieu? Est-ce que cette loi est toujours en vigueur? Donk, c'est ce que nou alon voir. Doit ton observer cette loi? C'est ce que nou alon voir tout au cou de cette étude. Donk, nou pralwe ke la loi à travers l'Ancien Testament. Ok. Donk, aujourd'hui, c'est la loi dans l'Ancien Testament. La semaine prochaine, c'est la loi dans le Nouveau Testament. Nous alon voir. Et mètenan, nou pral pose t'et nou kesyon, se, ou est-ce que la loi a ete donne pou la premier fwa nan la Bible? Ki kote ke nou pralwe ke la loi te bay pou la premier fwa nan la Bible? An nou ver Bible nou ansam avek mwen, nan Genèse 2, le verset 15 a 17. Donk, mwen, lese nou libre, lè m bayon verset, si goun moun ki jou en verset, an li kapap fe lektur lan. Nou, tout moun ki sou branche la, mèvite nou, nou kapap gen bib nou nan men nou, epi nou kapap touve verset yon. Si goun moun ki jou en verset yon, donk, li kapap ju souver mikol epi li komanse fe lektur lan. Dakon? Donk, nou pral lire nan Genèse 2, lè verset 15 a 17. Nou pral wè kote ke bon Dieu te baye la loi pou la premier fwa. Donk, li te baye reglement, li te passe on l'od pou la premier fwa. Ap li vou nou? Amen. Nétenel, Dieu pril l'homme te le plaça dans le jardin d'Eden pou le cultiver et pou le garder. Nétenel, Dieu donna cette ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, par le jour ou tu en mangeras, tu mourras. Amen. Amen. Nou wè ke kote ke bon Dieu te baye pou emye pitik li yo, li te baye ou de reglement à suivre. Et mètenan, nou pralouè nan Genèse 3, verset 11 et verset 17, nou pralouè ke lòske ou ou désobéi avek la loi, reglement ke bon Dieu ba ou, nou pralouè ki konsekans sanyen, parce ke lò désobéi, jom te dit tout alè nan, lò passe sou feu rouj nan, ou wap recevwa yon biye defraksyon, tou kom tou ak si dan kapab fete. Donc, nou pralouè ke nan Genèse 3, verset 11 et verset 17, nou pralouè en sekans. Amen. Amen. Genèse Genèse 3, verset 11 verset 17. Verset 11 et verset 17. Oui. L'Éternel dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Verset 11, verset 17. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras. Point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu tireras la nourriture de tous les jours de ta vie. Amen. Amen. Merci. Merci, mon frère. Donc, nous sommes que nous avons conséquences. Nous avons désobéi à la loi de Dieu et nous avons conséquences. Donc, nous avons dit la loi de Dieu et la loi de Dieu, mais nous en général, dans la vie en général, leur désobéi à un règlement gêne des conséquences qui vignent avec lui. Nous pourrons continuer côté à Genèse 4, l'histoire de Caïen avec Abel. Genèse 4, les versets 6 et 7. pourrons le Genèse 4, les versets 6 et 7. Amen. Et les dit de Caïen pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu. Certainement, si tu agis bien, tu révéras ton visage et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. c'est l'histoire de Caïen donc c'était deux frères deux frères côté que bon Dieu teman chaque frère yon offrande pour lui. Donc gen yon c'était qui t'était berger qui t'app fait et levé des animaux l'autre 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 travaille la terre donc l'autre 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 t'est accepté animaux que il t'est pas t'est accepté donc t'est pas t'accepter l'autre l'autre donc t'est vint jalousie qui t'est vint levé auprès de Caïen pour mêler 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 c'est bala mêler 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 t'est vint gon jalousie donc c'est pour sa bon Dieu t'est vint mette frère la en garde pour l'mand pour qu'il soit irrité comme ça donc c'est parce que si toutefois nous prenons texte c'est parce que pour nous que gêne des règlement gêne des ordres qui te kon bay gêne des precept a suivre donc sa mê di ko pa gêne droit irrité kont frère la parce que yon accepté pa la yon pa accepté pa la donc pou moutre nou ke gêne des ordres a suivre nou gêne l'histoire de Joseph aussi que nou trouvé nan Genèse 39 verset 7 à 9 verset 7 à 9 nou pa lwe kote nou kapab pren note de text nan Genèse 39 verset 7 à 9 kote que Joseph lite lakaye met li donc met lite bal droit sou tout sa que lite gêne sauf sa femme donc mêtenan la femme a pris Joseph donc lite vle pou Joseph aller kouchi ansam avec li donc Joseph pas vle nou pa lwe ki sa Joseph te di ok nou nan Genèse 39 nou pa lwe ki sa Joseph di verset 7 à 9 après ces choses il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit couche avec moi il refusa et dit à la femme de son maître voici mon maître ne prend avec moi mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison donc et il a remis entre mèmé tout ce qui lui appartient il n'est pas plus grand que moi dans cette maison et il ne m'a rien et interdit excepté toi donc excepté toi donc excepté la femme ça c'est Joseph qui parle parce que tu es sa femme comment ferai j aussi un grand mal et pêcherai contre Dieu donc noue Joseph li tout tout le sa yo poko gen loi nou poko gen le tab de la loi don ton pa le di commandment nou poko gen yo c'ete de precept des ordonans nan kapap di des ordonans verbal donc c'ete de bouche a ore et nou pral oue sa nou pral oue koman ke c'ete de bouche a ore nou genyon preuve c'ete nan Genèse 26 le verset 4 à 5 Genèse 26 Genèse 26 le verset 4 et 5 je multiplire ta postérité kom les étoiles du ciel je donner à ta postérité toutes ces contrées et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce qu'Abraham a obéi à ma voie et qu'il a observé mes ordres mes commandements mes statuts et mes lois donc nou we la nou la preuve en bien grande ke la loi avant ke la loi te donne au Monsinaï donc nou we te gaine de lois des ordonans des commandements ke generation avant yo te kon observe et maintenant kest qui se passe nou pa l'histoire kote ke te gaine à partir de Jacob bon nou kapab se le tu lan si nouvelé par la suite dans Genèse 35 lire l'histoire le début du pep Israel dan Genèse 35 kote ke Jacob e devenu Israel donc se konsan ke tout apati tout pitit Jacob yo yo vin fe pitit 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 vin fe yo vin gong populasyon esklav 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 pendant 400 ans dan peyi Egypt et apati de la bon dieu vin suscite le liberateur Moïse ki vin liberé yo par dieu dieu te utilise Moïse pou liberé pep lian don nou toujou tende ke le a palé de la mer rouge la traversé de la mer rouge kote ke peu lan te abfei chemen avè yo et piske se pep bon dieu ta vle ke pou pep li an men jan l'ot generasyon avè ou te kon observe commandman bon dieu donk bon dieu vle kou ke pep lan suif ordonans li mentenan piske nan kapab nan kapab di entre gime bon dieu ke pep lan de zod pep lan de zod ki nan ki sa bon dieu bon dieu kounia mpral bayou loa ekri ekri mpral bayou ekri paske mwen te bayou de bouche a ore kounia la mpral mette yon dokumen ekri kap rete la pou yo et pi pou tout generasyon avè nyo ke nou pral wè previ yo un pe plus loin donc se konsa ke sur le moun sinai bon dieu te utilize te bayou moiz le de table de la loa ok e mettenan nou pral wè ke il y a 3 type de loa 3 type de loa don nou genye la loa civil la loa civil ki se ke nou tende sa jorgon sa jodi nan 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 dan la justis ki genye nan peyi yo nou tende ke la loa civil se rapor ki genye antre le person donc tout sa ki genye an kon e chanj ou mèm avèk yon proche donc se la loa civil se gyon problem antre nou se dan la loa civil yap utilize pyo kapab pote jugement donc nou kapab prouve ke le problem de propriété problem de contrat maladzi santé tout sa yap preji avèk la loa civil ensuite dezyem type de loa nou genye se la loa ceremoniel meten nan la loa ceremoniel yon ave nou rele sa la Torah probablement nou kontande ke yap pale de la Torah surtout che les juif donc kote ke yote genye 613 loa ordonans ke pou peuplen te kapab suive pou yote kapab vive bien viv bien dan la sosyete kote yoyoye an e meten nan nou pra loue nou pra loue la Torah nou pra loue sa nan De Teronome 31 verset 24 a si ton kapab pransa an not nou pa pran lili nan pran nou met pransa an not De Teronome 31 verset 24 a 26 la Torah meten nan nou vin trouve toasyem type de loa ki se le di komandman don di komandman nou nou genye log logos ki se la parol donk se le di parol de kalog se di parol de die donk se le di komandman ke nou rele komuneman le di komandman nou pran fe lektur nou pran wè ke koman bon Dye te bay di komandman donk nou pran li nan exot 31 verset 18 exot 31 verset 18 si gomun ki jenil kapap fe lektur lan pou nou donc sarah nougen sarah jesula vous êtes invité aussi si vous avez une bible avec vous vous êtes invité aussi à faire de la lecture donc exot 31 oui 31 verset 18 lorsque l'éternel eut achevé de parler à Moïse sur la montagne de Sinaï il lui donna les deux tables du témoignage table de pierre écrite du doigt de Dieu Amen nous c'est deux tables bon Dieu qui écrit de la main de Dieu c'est bon Dieu qui écrit deux tables nous parlons qu'on dit dans exot 32 verset 15 et 16 Moïse retourna et descendit de la montagne les deux tables du témoignage dans sa main les tables écrites des deux côtés elles étaient écrites de l'un et de l'autre côté les tables étaient l'ouvrage des dieux et l'écriture de Dieu gravé sur les tables amen amen qui sa nou di amen c'est deux tab yon c'est bon Dieu qui te écri yon qui te écri yon tekst yon la dan yon nou pra lire li nan exot 20 verset 17 nou pra lire les 10 komant man donc nou men ki la m'ap toujou konseye nou utilize la Bible pou nou kapab lire les 10 komant man parce ke genyen d'autres 10 komant man ki genyen de parti ki enlevé la dan yo donc sa yo et sa fe nan évite nou le nou besou lire les 10 komant man utilize la Bible pou nou kapab fè le tiyou de 10 komant ok exode 20 alors die prononça toutes ses paroles en disant je suis l'éternel dans ton dieu qui te fait sort du pays d'Egypte de la maison de servitude tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face ok font titan font titan frère pierre font titan nou é que sa se premier command man li di nou alors die prononça toutes ses paroles en disant je suis l'éternel ton dieu donc sa c'est l'éternel ton dieu qui te fait sortir du pays d'Egypte donc c'est l'histoire de la maison de servitude il dit c'est moi même seul comme dieu que nous gain devant nous ok tu nous te faire point d'image ta n'est de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre tu ne te postèneras point devant elles et tu ne les serviras point qu'à moi l'éternel ton dieu je suis un dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la quatrième génération de ceux qui mé haïs et qui fait miséricode jusqu'à mille génération à ceux qui mèm et qui gad mé commandement Amen donc nou eke nan deuxième commandement bon dieu yon pap fè imaj taye yon pap fè okune reprézentasyon ni sa ki yon ni sa ki yon ba okune reprézentasyon et nou pap adore yon donc sa redis ke nou pap fè imaj taye nou pap pren yon imaj pou nou imprimel epi pou nou kolel pou nou met a genou devan donk bon dieu pavle sa donk nou dwe genye bon dieu seul kom seul dieu et se seul li pou nou adori ou met ale nan troisième commandement tu nou prenne a point le nom de l'éternel ton dieu en vin kar l'éternel ne leska point impuni selu ki prenne son nom en vin ok nou eke nou eke troisième commandement bon dieu nou pa prenne l'an vin mabba nou ki yab bay blag yab bay blag blag et pi yom met e nou bon dieu ladan sa se prenne le nom de dieu an vin donk sa se prenne le nom de dieu an vin donk bon dieu pa vle ke yom utilise non li pou rien kom sa donk ou met continue ok souviens toi du repos pour le sanctifier tu travailleras six jours et tu feras tout ton ouvrage mais le septième jour est le jour du repos de l'éternel ton dieu tu ne feras aucun ouvrage ni toi ni ton fils ni ton serviteur ni ton bétail l'étranger qui est dans tes portes car en six jours l'éternel la fer les cieux la terre la mer et tout ce qui est contenu et il s'est reposé le septième jour c'est pourquoi l'éternel a béni le jour du repos et la sanctifié Amen donc nous c'est quatrième commandement nous 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 souvien souvien toi du jour du repos si mou di frère Yves frère Yves est-ce ou sonje ou sonje tel bagay ou sonje ou sonje que nous te kon nan l'église donc si il dit souvien toi souvien toi du jour du reposé sa mè di que jou reposé li te get en bay avant donc c'est une chose que nous allons voir dans étud nan genèze c'est nan genèze 2 genèze 2 les versets verset 1 verset 2 à 3 verset 2 à 3 oui verset 2 à 3 côté que l'église ainsi pour achever les la la terre et toute leur armée donc Dieu acheva au 7 jour son oeuvre qu'il avait faite et il se reposa au 7 jour de toute son oeuvre donc nous éke kote bon Dieu te bay te bay un jour de repos et jour de repos sa yote continue suiv li mais pendant peu plan te en esclavage lan yote vin pas kapable repos kem te bano an pou nou kapable observer donk eske bon Dieu li te besyen repos bon je pa te besyen repos pou li men me pep li li bali jour ne sa pou kapable pou kapable recherche li pou kapable vini adore li nan jou sa ke se yon etud pou kont li pati sa yon katrem commandman li etud pou kont li ke nap kapable pli tan donk kontinue ou met li tout re se commandman yo ok kite mi chèche kite lakor ne pas se pas la pet ou ni soutrouve li kontinue nan ok si hon ton pere et ta mer apen que te jou so se prolonge long tant dans le pey ke le tene ton die te donne tu ne tira point tu ne cometra point d'adultère tu ne derober point tu ne porter point de faut témoignage kontre ton prochain tu ne convert point la maison de ton prochain tu ne convert point la femme de ton prochain ni son serviteur ni ni servant ni son bev ni son nan ni okine chose ki apatien a ton prochain d'akor merci m'pakone si nou remanke ke gon parti kote ke tu n'ora pa d'autre dieu devant ma face tu te fera tu apatien tu n'le adorera pa tu n'prendra pa mon an 20 souvien to du jour du repos parce ke se mon jour ou dwe observe nan preke tout parti sa se bon dieu nan bon dieu ap di me sa nou dwe fèm me sa nou pa dwe fèm ok et nan remanke ke l'autre parti nou e ke on ton per et ta mer moun ou pap komet adultè ou pap volet ou pap pote de fò temo an j nou e ke jis ka la fèm tout res parti sa nou e ke se pou nos semblable sa vè di ke si mre me on se jesu la mpap formal si mre mon sara mpap pale mal de ou donc si mre mon frère toni mpap pale mal a fò donk si mre mre mp proche mon proche kè mon mari osi mpap fe adultè souli donk nou e ke tout sa se pou nos semblable et pi lot parti an se pou dieu donk sete de tab ki te genyen donk te gon tab se pou respek tout koman pou viv devan bon dieu par la et pi lot nan koman pou viv avet proche donk nou e ke sete de tab sa ou meten nan se kwa le bu de sete loa ki bu loa sa donk li la pou kapab se nou e ke le nou gron che toujou ma pretoune avek exemp lumiè ou jlan donk si pat geyon loa ki te zim ke mwen panye doa franchi lumiè ou jlan koman mwen fè kone ke mwen fon baray ki pasa mwen pap kone donk le fèt ke yo mette reglement la donk mwen kone ke oups si mwen passe sou lumiè ou jlan mwen an infraction donk paske mwen genyon reglement mwen genyon parol ki dhim ke je ne doa pa franchir la lumiè ou c'est la même chose donc la loi elle là pour nous aider à vivre comme dieu nous demande de vivre donc c'est ça le but de la loi maintenant cette loi cette loi est-ce que elle est pour un temps bien défini disons pour de depuis la création jusqu'à la venue de jésus est-ce que loi ça c'est pour tant faculté ou bien est-ce que loi ça c'est pour c'est à continuer le temps que l'homme vive sur la terre est-ce que loi ça c'est pour yon donc nous pour alou que n'am som 119 verset 152 li répons na question sa som 119 verset 152 som som 119 verset 100 verset combien 152 verset combien 152 152 verset 152 il dit de long temps je sais par te precept se men jan che moi gen de reglement ke mwen metel la kay mwen se pa pou un tan ke metel metel pou tout tan le tan ke si moun nan la vive la kay mwen li konen ke gen de chose a respecte donk loa sa le reglement sa metel se pou tout tan donk se la men chose loa ke bon die metel donk li metel li dil se pou toujou pou toujou metnan eske set un noa ki e presyeuse o zye de dieu nou pralwe sa nou pralwe sa nan exode 40 verset 20 nou pralwe ki sa bon dieu fe avek tabla loa yo paske li telman presyeuse o zye de dieu exode 40 verset 20 exode 40 verset 20 dit il prie le le detémoyage qui le plaça dans l'ash et il mit le bar à l'ash le bar à l'ash et il posa le propitiatoire au dessus de l'ash ok c'est bon donc nou éke témoignage lan nou pralwe li nan esai 8 verset 20 nou pralwe ki sa ki témoignage lan parce ke sa gen doua vin flou pou nou nou tande ke li plase témoignage lan dan l'ash de l'alliance propitiatoire donc nou pralwe nan esai 8 verset 20 ki di nou ala loa et o témoignage si l'on ne pal pas esi il yura point d'oror pou le peuple donc ala loa et o témoignage si on ne pal pas esi n'yura pa point d'oror pou le peuple la table la table les 10 commandements c'est ce qu'on l'appel aussi témoignage donc c'est deux tables de témoignage donc c'est parole bon dieu ke li même j'en parole moins c'est témoignage donc parole bon dieu c'est témoignage li et tout donc 10 paroles sa que bon dieu té écrit de ses propres droits donc c'est li même que li met tel nan l'achan parce qu'il tellement précieux pour l'éternel maintenant nou que bon dieu écrit à travers toute la Bible bon dieu écrit deux fois seulement avec ses droits nous gagnons première fois c'est qu'il était écrit les deux tables de la loi ok ensuite nous gagnons dans daniel 5 le verset 5 daniel 5 verset 5 deuxième côté que bon dieu t'écrit de ses propres droits daniel 5 daniel 5 verset 5 en ce moment apparu les les droits les droits d'une main alors les droits d'une main d'homme et il écrivit en face du chandelier sur l'arche de la mirale du palais royal le roi vit cette extrémité de men qui écrivait ok donc nou en fait juste pour un briefing historique c'était yon festin que le roi bet chalsan tap fè donc c'était yon tap fè sa ki mal nan zye bon dieu bon dieu te 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 besoin montre le que sa va finir pour toi donc bon dieu descend mèm li ekri li ekri li li ekri li kotè li di li peser peser mab juh chèche text sa oui kotè ke bon dieu di sa donc bon dieu ekri nou c'est sa ki important pou nou c'est ke bon dieu descend mèm li ekri yon dezyem fwa don nou eke premye fwa sete le di komandman et dezyem fwa sete ton santans bon dieu tabay son santans bon dieu tabay le roi bet txal sa ok don mètenan nou pral we ke nan som premye kotè ke david osi di ke la loa e bon nan som premye le verser 1 a 3 som premye le verser 1 a 3 kotè ke david dou la loa e bon son premier heureux l'homme qui ne manche pas selon le conseil des méchants qui ne s'arrête pas sur la voie des pêcheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'éternel et qui la médite jour et nuit il est comme un planté près de courant d'eau qui don son fruit en sa 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 l'éternel so moun ka pobserve commandement bon d'ye an tout sa la fa la pre usil parce que l'inan ligné l'inan ligné don donnan s ke bon d'ye ligné de conduit ke bon d'ye ban nou donk si nou rete la dan donk li di nou ke nap tankou yon ob ki plante pre de yon courant do donk ki pap jamb manke nourrit ki pap jamb manke d'lo ki pou nour ril ta ve di ke l'ap toujou fleuri et tout sa nap fe nap re rissi donc se konsa ke nou e ke David te ou la loa de die et mettenan est-ce ke la loa de die a une limite est-ce ke loa bon die an gon limite nou psalm 119 verset 96 psalm 119 en just en passant kom sa le psalm 119 si vous avez du temps vous pouve faire la let du psalm 119 nou psalm 119 kom ke li pal pile de la loa de dieu donc som 119 verset 96 96 je voy de born a tout se ki est parfait te kom mandman nou point de limite donc nou e ke le kom mandman de dieu nou pa de limite et mettenan kestyon nou kapab pose nou est-ce ke la loa lè di kom mandman ke bon dieu bay bay te bay o monsinaï est-ce ke se selman pou le pep ke li te choasian le pep israel est-ce ke se selman pou yo l'éternel te bay di kom mandman nou kapab wè sa nan eklésiast 12 le verset 15 et 16 eklésiast 12 le verset 15 et 16 yes 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 eklésiast 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 ok écoutons la fin du discours craint dieu et observe ses commandements cela ce que doit faire tout homme amen dieu amènera toute oeuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché soit bien ou mal donc si nou si nou si nou gade la loa civil an nou kapab dike eske nou pa wè ke si nou pren nap preke tout baz tout baz loa civil ke nou gen jodi nan peyi kote nap viv yo nan yo sorti nan di command man se nan di command man yo puize yo yon elanjil yon detayel men se baz nan se le di command man se le di command man baz nan donk nou wè ke ke se tout om se pa se lman yon gren moun se pas se lman pou les adventiste se pas se lman pou pou gen le baptiste du setièm jour se pa pou yo se lman la loa de dieu te kri se pou tout tet viv kap vive sur sete ter e nou pral wè ke kote ke david pral di nou ke ki jiski kote loa arrive nou te ou el deja wè kote ke li te di ke se pou toujou men nou pral wè ke david pral korè nan ankor nan som 119 verset 44 som 119 verset 44 nou itilize bib en pil pwase ke se sel baz nou don verset 44 di je gardere ta loa konstamman a toujou e a perpétuité non seulement la loa de dieu e pou tout om e tout om osi nou mèm ankor kom nou dwe e observe la loa de dieu a toujou e a perpétuité donc nou e ke koman nou dwe observe non seulement observe le command de dieu c'est pas pou un tan se pa pou tan ke jounen mal l'eglise lan mwen observe le epi l'ot joun fè sam vle non se li suppose fè panti integrant de not re ve mètenan nou pèl wè kote kè ma pose kestyon eske o moun ki pa observe le command de dieu nou kapap kite moun nan mette mè sou tèt nou pou nou priye nou kapriye pou moun nan mè eske nou kapap kite moun nan mè sou tèt nou pou priye nou pral wè sa la bib parle de sa ankor nou pral wè nan proverbe 28 verset 9 proverbe 28 verset 9 si voun ki jwennil kapap fè lektur si kelken de toun l'orey pou ne pa ekout la loi sa priye mè mè toun abominasyon ok donk nou wè ke nou paka kite yon moun ki pa observe komandman bon dyo nou paka kite lmè sou tèt nou paske bib lan dil ke si moun nan detoun l'orey pou pa ory pou pat ande komandman bon dyo presep bon dyo li pa observe yo priye moun sa son abominasyon ke liye ki dil ok se la bib ki dil mètenan dapre tout sa ke nou sot wè yo ok nou wè ke eklesias eklesias ke nou tel italian eklesias 12 verset 15 16 li di ke lap mene tout om an jujman depi moun nan pa observe la lwa ok don nap kapap di ke ma pou retoune la dan eklesias douze se avek sa ke nan termine eklesias douze e se 15 et 16 nan pou et min la dan 12 15 et 16 di ekouton la fin du diskou kre dieu et observe se komand man sel la se ke doa tout om par dieu amenra tout oeuf an jujman au suje de tout se ki e kache soa bien soa mal donk noue ke moun ki pa observe komand man bon dieu an la aple a etre juje donk yon yon moun ki di ke la loa de dieu aboli la loa de dieu pa en viguer sa ve di ke moun sa tout di ke pa gen jujman non plus donk si di ke mwen mwen tun mwen avèk lumiè ouj mwen donk si mwen dike pa gen loa pa gen reglman pou lumiè ouj nan mwen ka passe mwen lèm vle donk sa me dike yo pa kavil mwen yon billè de fraction parce ke pa gen loa pa gen reglman mwen pa ka gyon billè de fraction pou mwen bagay ki pa existé donk se la menm choz bon di nan parol li ke donk yon moun ki pa observe la loa donk la prelel an jujman de pou pa observe le donk yon moun tou ki deside pral jujim sa pren yon loa pou vin jujim donk sou dim pa gen loa dave di pa gen jujman non pli donk nou menm ki tap tendem la donk kesyon ke ma pose nou eske dapre tout lektur ke nou soute fe yo tout nou wè ke kote ke bon die bay loa e ke la loa li la li ekril de se propre doa e nou e ke la loa selon sa parol li di nou ke li lap e aper pet soute pou toujou et ke nou mèm tou nou doué observil se pa pou yon gou on ke li se pa pou le pep israel ke lke choazi men se pou tout et humen kap vil sou te an yo doué observil la loa donk nou met ouve mikou nou pou nou parle vous avez de kesyon osi pou kava pose kesyon yo si nou gen kesyon se stefani nou met ouve mikou nan si nou gen kesyon se sarah se gen kesyon se jesu la en tout sur mieux en fait moi même moi pas de kesyon nan sa ke la loa pa la loa pa la loa toujou en vigueur parce ke nan bibla li te di ke loa li ou bien le du komadman yon pa jam abodi amen 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 stefani soye ne moun se jesu la te ouve mikou merci si si sara pour kore ou kore et tude lan avec plaisir donc frère yves frère edner frère jedna soye jesula est-ce que c'est clair pour vous soye katia est-ce que c'est clair pour vous ouve c'est clair alors te allo oui pour moi aussi c'est clair ok merci si jesula oui pas de kore si toutefois pagam di pose question moun question moun non ou te fay moun de kayen kayen ki te fâché kontre kontre bondye par le fête ki bondye par agré et son offende alors bondye te di kayen ou pas de irrite sou aji bien ou tabou ne kompense bien sou aji mal le le pêché devant apote et aji pêché a devant ou me bondye di kayen domine pêché a alo le pêché ki sa da preme kesyon ma pose le pêché se ki salye dezem dezem eské ofrand ki diférens ki de gen ant ofrand kayen piske se bondye ki kre ni eti animo kre abel ou fwi a ni le fwi de la ter ki kayen te prezante a dje eské gen diférens ki pêmet ki bondye te pote yon rga favorab sou ofrand abel la et pwi li pat pote yon rga favorab sou ofrand kayen alo de kesyon keske le pêché piske bondye di do adan kayen le pêché e devant apot domine domine le pêché ki sa sav le di dezem man keske gon diférens ant l'ofrand d'abel ki sal reprezante et l'ofrand de kayen ki sal reprezante keske le pêché nou touve reponsant nan 1 1 jan 3 verset 4 ki di nou ki kon ban tan tan pan nan chè 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 ok 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 1 jan 3 eske tout l'un 1 est-ce que tout le monde 1,244 Ok, merci. Merci, Fouma. Deux secondes. Deux secondes. Qu'est-ce qu'on a appelé? Qu'est-ce qu'on a appelé? On va attendre. Qu'est-ce qu'on a appelé? Oui, vas-y maintenant. Ok, il dit quiconque pêche transgresse la loi et le péché est la transgression de la loi. Donc, en ce qui concerne le péché, le péché c'est la transgression de la loi. Donc, lorsque nous enfreignons la loi, donc nous péchons. Alors, lorsque bon Dieu dit à Caïen, le péché, ce qui veut dire Caïen transgresser en loi. C'est ça. Maintenant, lorsque bon Dieu dit à Caïen, le péché, puisque le péché c'est la transgression de la loi, bon Dieu dit à Caïen, le péché est devant ta porte. Maintenant, domine le péché. Qui sa bon Dieu dit à Caïen? Qui sa bon Dieu dit à Caïen? C'est parce que Caïen aji mal. C'est pas vrai? Très souvent, nous même nous, nous dit à la loi, nous dit que la loi n'y pas existe, la loi c'est la loi, mais selon ça que nous vinhons, la Bible dit nous que le péché c'est la transgression de la loi. Donc, si nous transgresser la loi, alors bon Dieu dit qu'il y a Kayen dominé le péché, mais comment Kayen s'est-il capable de dominé le péché? qui nous remarquons que l'Allemagne a transgressé deux lois. Disons, la loi qui a transgressé est omnisite, c'est ça? C'est omnisite parce que même lois dit partie, même dit commentement dit partie, c'est que l'Allemagne a transgressé, c'est que l'Allemagne a transgressé deux lois contre la loi de Dieu. Alors nous, même tous, en tant que chrétiens, nous n'avons pas transgressé. Nous n'avons pas transgressé la loi de Dieu. Mais quand nous péchés, qui ça nous fait, allez devant bon Dieu, de bon Dieu qui nous péchés, et si ça bon Dieu va attendre nous, qui est capable de faire ce péché avant nous. Et puis, comme ça, nous n'avons pas de dominer le péché. Deuxième question. Oui, deuxième question. Deuxième question. Qui ça, qui ça dérofouane yo, yo chak te reprézanté? Puisque c'est bon Dieu qui te kréé, yo, qui ça te reprézanté? Alors, non, il va consorquer, posez question. Non, posez question en premier fois. Ok, c'est très, c'est très bien. Alors, je vais répondre à une question par une illustration. Par exemple, l'éternel dit dans Malachi 3, verset 10, apportez à la maison du trésor, toutes les dites, et mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Bon, nous connaissons le reste là. Vous verrez si nous ne pouvons pas les éclairer dessus. Apportez à la maison du trésor. Bon, j'essaie de la première part. Par exemple, l'on touche un chèque. Par exemple, l'on fait un dépôt pour vous, on va changer le chèque là. Ok, kobla nan pochou. Et puis, qui sa vous fait? Vous connaissez le premier sa pour retirer ce paléternel là. Vous pas retirer li, ou allez, ou passez dans maquette, ou sortez bezouen, ou achete li, mais c'est l'arrivé pour retirer paléternel là. Est-ce qu'elle bien présente? 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 Est Ok, excusez-moi, vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Ok, oui, oui. Bon, le premier offrande qui te offri, après c'est après Kayen et après Adonyeb te pêche, c'est témoigno. Ici, dans ce contexte, lorsqu'on parle d'offrande, c'est pas un offrande comme vivre, comme bonhomme, c'est pas ce genre d'offrande que l'Éternel te demande à Kayen et ni à Abel. Vous voyez bien, Abel offrit en offrande des animaux sacrifiés qui symbolisent le sacrifice de Jésus-Christ. Et Abel, Kayen aussi, du vrai, parce que Kayen, même lorsque le dos, que c'est cultivateur, qu'il t'est, mais il y a des animaux aussi. Je veux dire que Kayen cherché des filles, plus petits, qui gagnent dans le jardin, dans l'Éternel et l'Éternel, moi, je veux dire ça, du vrai, de la main, Kayen te gagnent des animaux aussi. Ou lui Kayen profite de symboliser aussi le sacrifice du calvaire, les filles des filles. Sacrifices que l'Éternel, que l'Éternel, que l'Éternel, que l'Éternel offrit, c'était des animaux qui symbolisaient l'avenir du sacrifice du calvaire. C'est pour ça qu'on comprenne la situation de Kayen vis-à-vis du sacrifice d'Aberte. C'est ça que l'Éternel offrit. C'est pas de fouiller, c'est ça. C'est pas de fouiller, c'est ça. Bon, de Genèse à Jude, tout sacrifice que il y a parlé dans la Bible, il y a parlé tout simplement de sacrifice des animaux crucifiés, incarnés. Ou par exemple, un côté où il y a offert un éternel Dieu, il n'y a pas de fruits, de céréales, non. C'est le mot qui symbolise la réunité de Jésus-Christ. Pour appuyer Frégedna, également, et le sacrifice d'Abel est représenté depuis dans l'ancien temps, depuis nous capables d'être en Éden, le sacrifice des animaux représentait Jésus-Christ qui te devine. Faut-nous pas écarte l'étude dans l'annonce, s'il vous plaît? Faut-nous pas écarte l'étude dans l'annonce? Nous pas écarte l'annonce, c'est la question. Parce que nous avons bien études qui apprennent à parler de tout pareil ça. Oui, c'est la question, ma soeur. C'est la question qui est posée. Alors, il faut qu'on claire dans la... Alors, remarquez bien l'intervention des gens lorsqu'ils voient Jésus-Christ. Il a dit, voici l'aéau de Dieu qui vote les péchés du monde. Donc, les fruits de la terre, c'est pas ça bon de demander, parce que l'animal qui est sacrifié, l'animal pu, qui est sacré, était un type de Jésus-Christ qui était devenu pour effacer même les péchés de Cayenne, parce que Dieu a demandé à Cayenne de dominer son péché. C'est là qu'on est avec nous. C'est là qu'on est avec nous. Donc, c'est seulement Jésus-Christ, l'animal qui représentait Jésus-Christ qui était capable de voter les péchés. Donc, c'était un symbole de Jésus-Christ qui était devenu. Quand la réalité est venue, Jésus-Christ est venu, le premier saint Jean-Baptiste dit, voici l'aéau de Dieu qui vote les péchés du monde. Donc, c'est pour ça que je vais essayer un petit peu échapper. Jean-Baptiste dit, j'ai un premier 29, mais on doit terminer. Mais une semaine prochaine, on va venir dans le Nouveau Testament. On va parler dans le Nouveau Testament. Nous connaissons, mais c'est là que nous devons répondre à une question. Dominer les péchés devant ta porte, puisque les péchés sont la transgression de la loi. Dieu dit, dominer les péchés, donc ce n'est pas cette moyen-là qu'il y a de dominer son péché. Donc, c'est un offre, un sacrifice d'animo qui représente Jésus-Christ qui était devenu. Donc, c'est ça qui nous devons faire sorti dans la loi. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup, frère Verdi. Donc, merci beaucoup aussi, frère Yves-Pierre, qui était participé dans la réponse à la question. Sous-titrage Société Radio nous prenons l'engagement nous envers Dieu, nous nous disons, bon Dieu, puisque nous nous avons eu l'envoie de la parole, que la loi est toujours en vigueur et que tout homme doit observer. Parce que sinon, nous avons eu un jugement. Et nous connaissons que si nous disons pas un jugement, alors que bon Dieu dit très clairement que l'avvigné, l'avvigné avec retribution, l'avvigné a bien un jugement de la fin. Donc, si il y a un jugement de la fin, pas bien l'avvigné, donc pas bien jugement. Donc, si il y a un jugement de la fin, fort géye yon témoignage qui pou di mais qui sortez en freine. Donc, est-ce que nous même, moi même puisque moi dis, que moi prenons l'engagement pou m'kapap observer la loi de Dieu, parce que il est toujours en vigueur. Est-ce que nous même, posez nous question, est-ce que nous même nous vlez prendre l'engagement nous tous jodi pour nous dire que nous observez la loi de Dieu, parce que c'est la parole de Dieu. C'est yon parole qui s'aké, que bon Dieu écrit avec men, avec doual, et que cette parole restera pour la perpétuité, la perpétuité pour toujours. Donc, est-ce que nous posez nous question, est-ce que nous vlez prendre l'engagement nous, jodi, pour nous capable observer la loi de Dieu. Donc, nous avons fait un prière en ce sens, pour tout moun qui vlez, qui vlez, prendre l'engagement ça. M'appéter de nous, est-ce que nous vlez prendre l'engagement ça, rapidement. Nous m'appéter de nous, nous dis oui. Amen. Mais oui, jusqu'à notre mort, jusqu'à la mort. Amen. Amen. Donc, nous pral mette fin, donc, mou emersiez tout moun qui te participe, mou emersiez nous qui te vini pour permettre que étude la ta capable de gagner lieu. Donc, nous pral prière en ce sens. M'appéter, sur Katia, si l'an pozisyon, pou l'kapap fè dernier prière sa pou nou, m'an de bon Dieu pou l'kapap sele engagement sa yo, ke nou pran jodi pou nou observe sa loi. Pou l'banou des opportunités, pou l'banou de stratégie pou nou kapap observe loi l'an sans que nou pa bronche la dan. Sur Katia. Katia, n'est plus. Or, elle n'est pas là, ok. Donc, Fred James, wap fè prière sa pou nou, pou nou mettez fin, s'il te plait. Éternel, notre Père Céleste, nous am du merci pou étude sa. Ou sotou vous jè non kote que nou vè que 10 commandements la que wè kri amè ou na ap toujou la. Non kone sa ou mèm nou baka observe ou li pa facile en tank humain. mèm avèk let de ton Sainte Esprit. Ou pou e pou e denou. N'ap mandou pou kapab denou tout ki la pou nou observe yo. Non seulement observe yo, pou nou pataje a lot moun. E ba palovini pou nou pa mis sa ou ki patav vive nan peche pas ke de pi nan vye le yon nan nan peche. E ou fè nan kon to moun ki tere program sa possible. N'ok yon kon sa pa au nom de San Jésus k moun sur la po nos péchés. Amen. Merci mon frère. Merci Sœur Carlin. beaucoup. Merci Ça fait plaisir. Merci à Sœur Jésus la qui t'a lé. Merci merci. Bonne soir de tout le monde. Merci beaucoup. Bonne semaine. À la semaine prochaine pour la suite. Sœur Sœur